Faut-il nourrir les oiseaux en hiver ? Et si oui, comment bien le faire ? C'est le thème de cette capsule de décembre pour la série Biodiv. Comment se portent les populations d'oiseaux en hiver ? On ne sait pas vraiment car il y a peu d'études dessus. Il y a des protocoles qui sont en cours pour apporter des données, mais il y a un véritable manque de recul aujourd'hui. Il y a certes de fortes baisses des populations en période de nidification, mais en hiver, on ne sait pas vraiment. Avec des hivers de moins en moins difficiles, je pense notamment en Normandie, les oiseaux ont plus facilement accès à la nourriture. Leur stratégie change, évolue, ils s'adaptent en quelque sorte. Parce que ça fait quand même très longtemps qu'il y a des oiseaux sur cette planète. Alors faut-il les nourrir ? Ben la question se pose. Et je vous la pose ! Que ce soit dans les jardins ou sur les balcons, le nourrissage est une activité pratiquée par des millions de personnes dans le monde. Que ce soit utile ou non, si on veut nourrir les oiseaux et les aider parce que leurs ressources naturelles ont tendance à diminuer à cette période, il faut bien le faire. Et pour ça, il y a quelques règles à respecter pour éviter la transmission des maladies. Tout d'abord, la période. Quand il fait froid, et c'est tout. Je pense à ma tata qui les nourrit toute l'année. Tata, tu arrêtes, ce n'est pas bien. On les nourrit à partir des premiers gels et jusqu'au retour des températures positives la nuit. En dehors de cette mauvaise période, les oiseaux sont des prédateurs. Leur rôle est de manger des vers, des chenilles et des papillons. Donc on ne les nourrit pas en dehors de cette période. Vous allez créer une dépendance à la ressource alimentaire qui sera très défavorable pour les jeunes oisillons. Et si vous commencez à les nourrir en période de froid, il faut le faire jusqu'à la fin. Les oiseaux qui sont habitués à venir manger chez vous auront beaucoup de mal à retrouver de la nourriture ailleurs. Quel type de mangeoire utiliser ? Parce que concentrer des centaines d'oiseaux sur quelques centimètres, ça peut contribuer au développement des maladies comme la salmonellose, la variole aviaire ou la trichomonose aviaire. Ouh, j'ai réussi à le dire. Avec un manque d'hygiène dans les mangeoires, vous allez vous retrouver avec des oiseaux malades et même morts. Il faut donc bannir les mangeoires en plateau et privilégier les mangeoires en silo où les oiseaux ne marchent pas sur la nourriture. Il ne doit pas y avoir de fientes sur les graines. Parce que je ne sais pas si vous le savez, mais les oiseaux ont un cloaque. Ils ne peuvent pas se retenir de faire caca. Donc quand ils ont envie, ils se lâchent partout. Dont dans leur nourriture. C'est gros malin. Donc lavez régulièrement vos mangeoires et vos abreuvoirs et si vous constatez des comportements anormaux, arrêtez le nourrissage. Quelle nourriture utiliser ? Les graines du commerce ne favorisent que certaines espèces. Il faut donc alterner la nourriture. Des graines, ok, mais pas que des graines de tournesol. Parce qu'une surconsommation pourrait entraîner des problèmes de fécondité chez des passereaux comme le verdier d'Europe ou le gros bec casse-noyant. On alterne les graines et surtout on pense à mettre des fruits et des insectes. Vous pouvez congeler les fruits de votre jardin en été et sortir une pomme ou une poire bien mûre de temps en temps, ça va attirer d'autres espèces comme les rouges-gorges, les grives, les merles, la fauvette à tête noire et j'ai plus d'autres espèces. Certains oiseaux se nourrissent à terre comme les moineaux, les pincons ou les grives et d'autres sont plutôt arboricoles. Donc pensez aux deux et évitez le contact avec le sol humide pour la nourriture. Pour éviter que nos gros chats assassins mangent les oiseaux, mettez les mangeoires en plein milieu du jardin, en hauteur, sans arbre autour. Parce qu'on les adore nos chats hein, mais parfois pochat pochat. L'eau est également très importante, surtout quand ils gèlent et puis bah planter du lierre, vous connaissez les bienfaits du lierre ? En bref, respectez la période de nourrissage, ne favorisez pas que les granivores et pensez à mettre des fruits et des insectes. Privilégiez les mangeoires en silo, pensez à l'eau c'est très important surtout quand ils gèlent. Nettoyez régulièrement tout ça et faites de belles observations. Je suis très contente de vous annoncer que la boutique Vivara est partenaire de cette capsule vidéo. Nous organisons donc un petit concours sur Facebook et Instagram pour vous faire gagner ceci. Rendez-vous sous la vidéo pour connaître les conditions de participation. Merci infiniment pour tous vos retours, je compte sur vous pour partager ces informations parce qu'il y a beaucoup d'erreurs sur le nourrissage des oiseaux. N'hésitez pas non plus à me dire ce que vous vous faites dans votre jardin ou sur votre balcon et moi je vous donne rendez-vous en janvier pour la capsule numéro 4 et je vous dis à janvier. La fin approximative. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada